Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce stream sur DOOM. Hop, on va lancer le jeu. Et voilà. Alors dites-moi si niveau son tout va bien, si on entend bien la voix, si on entend bien le jeu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de diffusion. J'ai changé un petit peu quelques paramètres que je n'avais pas auparavant. Donc avant, je faisais du 1920x1080 et maintenant je fais du 2560x1440. Sauf pour DOOM, que je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi. Le profil de capture ne veut pas que je mette DOOM à cette résolution-là. Ou même en 1920x1080, je ne peux pas. Donc j'ai été obligé de faire une petite fenêtre ce soir. Donc voilà. Mais logiquement, je crois qu'on est toujours dans le même réseau. Si, 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 je ne me suis pas planté. Désolé par avance si on entend trop mon clavier. C'est un clavier mécanique. Voilà, voilà. Je vérifie. Et voilà, je suis en 1920x1080. J'ai un petit peu augmenté là. J'ai un petit peu tiré sur la corde. Non, je ne joue pas sur PS4. Mais par contre, je ne joue pas très bien du tout. Salut Jack Warrior. Le toli, le topi de Twitch. Comment tu vas ? Je suis content de te voir. Alors, qu'est-ce que je lis ? Jeux de merde, n'achetez pas. Par contre, je ne reste pas. Je ne veux pas me faire spoiler. Alors attention, je préviens, je reste... Enfin, je me suis fait... Enfin, en gros, sur le topi de PC, je n'ai arrêté pas de conseiller d'où mais de suivre cette hype collégiale. Mais j'ai attendu le stream pour me laisser la découverte. Voilà. Donc, je fais le début du jeu et je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Voilà, donc ce stream ne va pas durer 15 minutes, une demi-heure, une heure. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Dès qu'à S3, on est d'accord, il n'y a pas de spoiler possible. Jus histoire... Chez moi, c'est bon, le sont donc super. On verra ça quand le jeu sera lancé parce que ça va défourier, je pense. Détail ultra... Alors, vu que j'ai vu des conversations concernant l'optimisation du jeu, donc vous avez en bas du stream les spécifications d'un ordinateur. Donc j'ai une 780 Ti, 3 Go. Et donc j'ai tout mis en ultra pour voir comment ça fonctionnait. Et en 1080p, ça fonctionne pas mal. Il y a un peu de latence quand on est en 1440. Ce qui me semble tout à fait normal. Et puis de toute façon, je n'ai pas un écran G5. Donc c'est hautement plus problématique. Et puis j'ai une carte graphique qui commence à vieillir. J'attends de la 1070 avec impatience, d'ailleurs. Salut Antoine. Voilà. Donc il y a des monstres, tu devais le tuer, tu es en enfer. D'accord, 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 d'accord. Donc j'ai fait un petit test tout à l'heure pour voir comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai tout mis en ultra. Le jeu est plutôt bien foutu au niveau optimisation. Mais j'en doutais pas parce que la dernière fois que j'ai fait un jeu ID, c'était Wolfenstein, je crois. Et il était vraiment bien optimisé. Mais en même temps, quand on a des textures dégueulasses, on n'a pas le choix d'être autrement que bien optimisé. J'ai enlevé le glory kill parce que c'est vraiment dégueulasse. J'ai enlevé la jauge de santé du boss parce que ça sert à rien. C'est vraiment des informations qui sont en trop sur l'écran. J'ai gardé la boussole parce que je n'ai pas le sens de l'orientation. Je précise. Message d'objectif au cas où. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. J'ai enlevé les didacticiels parce que j'ai remarqué qu'ils étaient très imposants dans le début du jeu. Donc j'ai enlevé de la merde, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Bon, c'est déjà ça. Voilà. Donc, on va se lancer dans une nouvelle mission. Hop. On va démarrer une nouvelle campagne. Alors là, je vais faire ma tata. Je ne vais pas la prendre en ultra-violence vu que je ne connais pas encore bien le jeu. Je vais le faire en fait moins mal. Parce que je pense que c'est un bon début. Voilà. Donc c'est là qu'il va falloir me dire si niveau son et tout ça, c'est bon. Voilà. Une difficulté... Une difficulté intermédiaire. Vous seriez bien pire, tout ça, blablabla, machin. Je baisse le son un petit peu du jeu. Je le mets à 35%. Et je m'augmente un peu moins, comme ça. Voilà. Oui, voilà. En fait, là, je suis presque en easy parce que j'ai envie de découvrir le jeu. Il est sympa, ce stream. Ouais, il est sympa. Qui sera disponible sur HFR TV vu que j'enregistre la session ce soir. Mais Sto, nous l'emmerde. Là, je suppose que c'est les semblants d'histoire qu'il y a. Il va falloir reprendre le contrôle. Alors, je ne sais pas si c'est de l'input lag ou quoi ou caisse. Je ne sais pas trop. J'avais l'impression que j'avais un peu de lag, là. Ça a l'air d'être un peu amélioré. Bah, de toute façon, remplacer XR par Stoom, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Perso, j'aurais viré XR et je n'aurais pas gardé Stoom. J'aurais pris quelqu'un d'autre, même en débutant. Mais si on parle des rédacteurs presse, il y en a un autre que je n'aime pas, et pourtant, je le lis régulièrement, c'est Pipo Mantis. Putain, je ne peux pas le blairer, ce mec. C'est terrible. Sur Canard PC, je précise. Pipo Mantis, c'est le mec qui ne fait que des tests suiou sur Canard PC. Et honnêtement, son avis, on s'en fout. A chaque fois que je vois un test qu'il a écrit, généralement, je passe les pages. Je passe les pages. Contrairement à une Maria Kalash ou un Elsa Bess. Un sarcophage juif, sans doute. Voilà, on a du scénario, ça ne sert à rien, c'est fabuleux, nous, on veut jouer. Et là, c'est bien fluide comme il faut. Et je croyais que j'avais enlevé le Dictaticiel aussi. Ah, attendez. Ça, je n'aime pas ça du tout. Ah ouais, d'accord. Chose de santé du boss, ça va. Message d'interaction, ça va. Message d'objectif. Marqueur d'objectif. Message de mise à jour. Note de combat. J'ai dit qu'on l'enlevait. Dictaticiel, voilà. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Déjà, c'est bien fluide. Ça, j'aime bien, ça. Un petit peu comme Boba en menant, mais simplement que je n'aime pas Exerve. Oui, je n'aime pas Exerve, d'accord, mais c'est surtout lui en personne qui m'énerve. Donc ce n'est pas vraiment justifié. C'est juste un délit de sale gueule que j'ai vis-à-vis de lui, mais Bladza, il a sans doute ses qualités. J'aime pas ses streams, mais je n'y vais pas. Je ne sais pas si c'est du lag ou du tout lag, mais je n'aime pas ça du tout. J'ai fait un peu vite fait le début tout à l'heure. parce que ça ne va pas être... Par contre, franchement, je rigole les mecs qui l'ont pris sur PS4. Comment est-ce qu'ils peuvent juger de la palitance d'un jeu d'un Fast FPS sur une console ? Alors moi, je ne sais pas. Je trouve que Exerve n'en supporte. Je veux dire, c'est un mec que je ne peux pas le supporter. Je ne supporte pas sa gueule. Et je ne supporte pas. Enfin, de manière générale, je ne supporte pas non plus le dédain des gens quand ils font un stream. Par exemple, il y en a un autre que je ne peux pas pifrer parce qu'il est extrêmement dédaigneux vis-à-vis de son public, c'est Benzai. C'est incroyable. Je ne peux pas le supporter. Pourtant, j'ai regardé ses streams. C'était surtout pour dormir. Mais putain, je ne supporte pas Benzai. Vous verrez quand même que je suis plus proche de Gilbert Montagné que l'American Sniper en ce qui concerne de toucher les ennemis. Un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir qu'il y a une barre de santé et tout le bordel. C'est vachement bien. Je ne supporte pas Benzai. Benzai, c'est un petit con. Un arriviste. Je ne supporte pas ce mec-là. Mais vraiment. On ne peut plus où est-ce qu'il faut que je aille. Je suis content que ça soit, je suis content que ça vous plaise, etc. Franchement. Je ferai peut-être des pauses pipi parce que j'ai bu deux bières. Je préviens. tout compromettre. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces guerres et 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à notre monde n'avait plus seul objectif que l'amélioration. Il apparaît qu'aujourd'hui que nous avons peut-être plus de protégés. En effet, mais le risque qu'on va l'hôpain, croyant. Ah putain, la musique. Je vais baisser le son du jeu parce que je vois qu'il est quand même bien pété. Je le mets à 25. ce qui devrait aller mieux. Ouais, voilà. Il chante, il roll, il prend une voix chelou. Ouais, ouais. Bonjour, bienvenue dans le box. Il lève tout ça. C'est casse-couille ça. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, il est extrêmement... Enfin, moi, je trouve qu'il a énormément de dédain vis-à-vis de son public. C'est surtout ça, en fait. Je veux dire, il envoie souvent chier les gens qui le regardent, le chat, tout ça. Et je veux dire, à partir du moment où tu te fais payer par ton lectorat ou les gens qui te regardent, t'es gentil, tu respectes un milan, quoi. Je veux dire, tu peux l'envoyer chier un ou deux, quoi, mais pas tout le monde, quoi. En disant, arrêtez, me casser les couilles, machin bidule, je supporte pas. C'est de l'irrespect. Je sais pas ce que je fais, mais j'y vais. Ça me fonctionne bien. Tu sais, c'est le mec, sous prétexte, il arrête pas de dire « j'ai 142 QI, je suis un génie, machin blabla, vous êtes tous des merdes. » Ouais, je supporte pas. C'est un support top, ça. Il y a aucune convivialité dans le stream. Le mec, il fait ça pour se faire des thunes. En même temps, il a raison dans un sens, mais vraiment, là, tu sens que le mec, il fait plus ça par passion. Il disait, « Ouais, avant, avec votre gars, je faisais 20 000 vues, c'était de la merde, il comprenait pas mon art, je suis un artiste, blabla, je suis prof d'anglais, je vous emmerde. » Oh là là, va te faire cuire un oeuf. Oh, c'est fluide la vache, putain, j'adore ça. Oh là là, oh là là, il y a une petite excité qui me bat dans ce truc. OUI ! Ah, puis au moins, tu vois, ces ennemis-là, ils se déplacent, ça, c'est super cool, ça. OUI ! Oh, putain, ma vache, il est beau. Par contre, je suis un peu déboussolé parce qu'on recharge pas et j'avais oublié que dans les dooms, on rechargeait pas. Tiens, f*** toi ! Ah ! Coucou, Hype, ouais, grosse Hype, super. Ah oui, Benzai est meilleur que Exerf, mais je ne supporte pas Benzai, c'est tout. Je suis vraiment... Mec, c'est ça. Mec, il est extrêmement, il est extrêmement désagréable, je trouve. Moins de désagréable qu'Exerf, mais désagréable quand même. J'aime pas regarder un live où je sens que le mec, il est là, enfin, il est là pour faire du fric, tout le sens bien, quoi. A contrario, je préfère par contre Crane, c'est meilleur. Crane, déjà, il répond à son public, il est poli, il est gentil, et ses streams sont intéressants. Là, en ce moment, il fait Kotor, donc c'est plutôt intéressant. Et il a fait des bonnes runs sur Dark Souls. J'aime pas trop Dark Souls, mais j'aime bien regarder les gens y jouer. Là, pour le moment, je trouve que, enfin, le pistolet, je ressens que dalle. Le fusil est un peu plus. Je suis agréablement surpris par le fait qu'il y ait une barre de santé qui ne se régénère pas automatiquement. Ça, c'est super cool. Donc, je pense qu'avec certains niveaux de difficulté, ça doit être bien dur comme il faut. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a vraiment des... Enfin, la difficulté, elle est pas là pour faire joli, quoi. Ça sera sans doute une vraie difficulté. Ça, c'est cool. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un compteur de munitions. À part pour le pistolet, mais le pistolet est tout pourri. Et on a pas tant de munitions que ça pour faire grave, quand même. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ah, non, dites pas que j'ai pas déjà avoir envie de pisser. Bah, rigole, toi. Chocas, c'est le meilleur. Bah, Chocas, je l'aime bien. Il a des bons avis, mais sa voix, c'est pareil. Mais insupportable, c'est terrible. Équipement bleu. Carte d'accès nécessaire. Oh, non, pas des énigmes de balles, hein. Oh. Je suis là pour des fourriers, il a pas trouvé des cartes, hein. Oh. C'est quoi, ça ? Non, non, ça marche pas. J'ai enlevé les interactions avec les algets, alors du coup, c'est un peu plus... Un peu plus chiant. Et on n'hésitait pas à m'aider si vous voyez des trucs, parce que moi, je suis aveugle, hein. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Sur le cataph, sur le passage de la porte de la droite. Non, je n'ai rien, il n'y a rien, là. Ça, c'est un truc que je n'aimais déjà pas dans les Doom originaux, mais alors là, c'est le pompon. Il doit devoir être obligé de rechercher des clés, merde. Au fond du passage, à l'autre droite. Voilà. Ah, merci. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'igreux ? Alors, l'igreux, c'est quoi ? C'est G, logiquement, mais je vérifie. Clavier-souris, commande, grenade, on va bien voir. Oh, la fuie dense, putain. Ça, il n'y a que dans les jeux idées, on peut trouver vraiment une fluidence pareille, quoi. Putain, mais je plains les mecs qui vont y jouer sur PS4, quoi. Ils se font léser de ouf. De mille. Pourquoi j'ai dit de ouf, de mille ? Wesh, wesh, les gars. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit de clavier et le bruit de souris. J'espère, vraiment, j'espère, sincèrement. Sérieux, Sam, il est trop cool. Mais il est vieux. Mais il était bien fluide, c'est vrai. On a fait une bonne partie, d'ailleurs, avec Gracuis. On devrait peut-être s'organiser un stream en multi. Ça serait cool. Sur Doom. Peut-être qu'ils ont amélioré depuis la bêta. Je n'y ai pas touché du tout. Je ne sais pas ce que je fais, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a du bunny au ping. Ça, c'est cool, ça, déjà. Vous voyez ? J'ai piqué une clé. C'est quoi, cet endroit ? Ça servait quoi d'activer ça, en fait ? C'est vrai, c'est bien mieux, ça s'est amélioré, ils ont fait des efforts. Ça défourait bien, j'aime bien. C'est vraiment très agréable. Non, je ne peux pas. Clavier-souris. Fps aux potes, c'est de la merde. Caca. C'est quoi, ça ? 10 jours. Un clin dans la bouche. Ah non, pas Steam Controller non plus. Il faudrait essayer, ça peut être sympa, mais non, le Steam Controller, il a vraiment très, très bien fonctionné. Enfin, je l'ai très mal vendu quand j'ai joué à Fallout, mais je dois dire qu'il a très, très bien fonctionné sur The Witcher 3. J'ai fait mes 86 heures avec intégralement. En fait, moi, je pensais qu'on avait le double saut d'office. J'étais un peu étonné, en fait, de voir que non. Alors, drone de soutien, équipement de utilisateur scanné. Ah, d'accord, c'est pour upgrade. C'est normal, c'est un clavier mécanique. J'ai bien envie de lancer le T-Rex au bruit. Ça fait gros boom, j'ai lu. Ça fait gros boom. Mais pourquoi tu le frappes, il te donne une amélioration ? Mais laisse-le tranquille, enfin. Mais je le savais que mon pod allait faire... Enfin, mon pod, non, je veux dire... Lepsus, excusez-moi, mais... C'est sûr que mon clavier allait faire du bruit. J'ai un micro extrêmement sensible, alors ça fait un peu chier. Allez, mange. C'est extrêmement nerveux. J'adore, j'adore ça. Oh, batteur. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est toi, toi ? Là, j'ai pas du tout... Enfin, là, vraiment, je le découvre totalement. J'apprécie énormément, là. Bon, peu de rame. Dommage. Je me souviens que Doom 3 m'avait laissé complètement river. Ah, là, là, j'avoue, là, je trouve des très bonnes sensations. Vraiment, c'est très agréable à jouer. Je m'éclate comme un petit fou. Aïe. Putain, mais Gilles Bermontagné, quoi. En fait, les Tekdoms, ils sont... Enfin, ils ralentissent pas l'action, c'est cool. J'aime bien. Ça fait un truc un peu viscéral, c'est plutôt cool. J'entends un monstre gueuler, j'aime pas ça, lui. Ouais, bah, Cri. Un mode Entité D et des packs de vie par terre, et ça, c'est super. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Oh putain il a niqué son pote... ... 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 la tronçonneuse mais il est vraiment bien ce double franchement du but du but du but c'est l'heure de tailler les j'ai baissé les graphismes parce qu'en fait je crois que j'ai eu j'étais un peu gourmand en fait ça je vais le laisser ça je vais le laisser et pourtant c'est quand même pas mal fluide là c'est juste parce que je suis gêné mais moi j'aime bien bien foutu ouais c'est un peu mieux ouais c'est un peu mieux là crève je te pète le dos mais crève or c'est con mais j'ai vraiment l'habitude de recharger à chaque fois que je tire c'est un peu chiant faut dire à ton gourou que c'est comme ça qu'on veut du gameplay dans les phases espèces de sc ça peut être vachement sympa entrée verrouillée activation de la station trouvez la carte d'accès jaune ah ouais putain ils sont venus dans d'oom oh non mais non moi j'ai toujours trouvé que les petites énigmes dans d'oom ça flinguait toute la comment la merde je me suis croisé comme une merde donc je disais que rechercher des cartes dans nous ça s'enlevait tout le côté action c'est ce que je fais j'appuie sur l'espace c'est ce que je fais fils c'est quoi ça je reconnais pas l'endroit ouais voilà ça crache moins là c'est plus fluide ça ira mieux dans deux mois de toute façon bonjour sans déconner j'ai plus là jouez ma tronçonneuse ah d'accord je te pète ta gueule mais casse toi deux fois un peut-être mieux que de faire deux enfin j'ai c'est une position particulière je suppose que je dois faire gaffe que ça ça passe voilà ça pour récupérer un vieil item de merde je suis bloqué je peux pas me spoil j'ai été passé faire beaucoup à plus à plus merci d'être passé quoi oui pourquoi pourquoi Oh C'est dégueulasse, putain ! On joue les mains... Putain, la VF est dégueulasse ! Allez, c'est parti ! Aïe ! Comme gueule ça ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Contängt... Enfaisons les mains... C'est dégueulasse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'espér 성adrice ST' 501 Les mains de la VF est de l'autre fondation Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le plus qu'il y a d'un regard dans l'action. Le jeu est très très bien. Et je crois savoir qui tu est Sergio Kujo. Il faudrait que je vérifie. Il est excellent dans ce jeu là. achetez-le en double exemplaire, en triple même oh le bug la tronçonneuse elle est vraiment pas mal du tout la tronçonneuse elle a été élu aujourd'hui non non retour aux sources le 3 le 3 je dis pas qu'on oublie mais on oublie je vais pouvoir sauter ah oui il y a un petit mix des deux parce qu'il y a toujours le côté un petit peu exploration tout ça banal mais d'un côté on n'a pas la lampe torche et de l'autre côté les armes quoi là là c'est vraiment tranché quoi on m'a t'inquiète pas on n'a pas les moyens illimités non plus ici aïe ok qu'est-ce que quoi ? ouais voilà c'est ça et puis bah on est retour sur un gameplay un peu plus nerveux donc là fini le côté un peu survival aurore tout ça de mes couilles ça ne sert à rien du tout putain mais pourquoi j'arrive pas tu crois que le level design il est pas au niveau des anciens il est plutôt inspiré vu que j'ai pas le sens de l'orientation pour moi c'est l'ambiance antique mais il y a un gros effort qui a été fait dessus et c'est super agréable c'est super agréable ah ouais il a l'ancienne qu'est ce que je voulais faire bordel ouais c'est le début on est sur les premiers chapitres je sais pas ce que je suis en train de faire mais je le fais ça marche un petit côté plateforme il y a un petit côté jacket doxter oh appétissant pourquoi j'ai tiré la main de la mêle ouais je mettrai la vidéo en ligne t'inquiète merci d'être passé en tout cas j'espère que ça t'a convaincu à le prendre ah c'est là lequel l'Alexandre Lederman oh c'est dégueulasse cher Rubin tu nous caches des trucs Ben Affleck hein quoi 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 je peux caresser des poneys et retirer le crotin pourquoi il parle de Ben Affleck pourquoi tu parles de Ben Affleck moi pas comprendre je suppose qu'il faut que j'aille ah ouais maintenant c'est pas moi qui le dit c'est des potanons oh la musique non 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 ton laser tu me lances pas et tu es gratuitement tu vas aller te faire cordialement te faire foutre oh la oh la oh la oh la liberté d'action totale pas vue depuis Garry's mode fin du verrouillage fin du verrouillage ah là c'est pas mal tu parles d'Alexandre Lederman toujours je parie sur mon côté je suis Rubin ah oui non ça c'est en référence à une YouTube poop bonne huile et petit je la ferai voir en fin de stream si vous êtes assez nombreux ça peut être très intéressant à regarder les YouTube poop sont des choses très intéressantes sur le plan sociologique putain mais qu'est-ce que je fais je serai pas là mon ami je suis pas là demain enfin je suis encore sur Reims là après si tu veux monter à Reims il n'y a pas de problème tu montes je t'invite je t'invite à dormir tout ça on va aller boire des coups et tout hop hop tout ça ouais mais c'est un très bon pseudo garde le je trouve que c'est un pseudo qui est très drôle je t'invite je t'invite je t'invite je t'invite ouais je t'invite je t'invite on avaitcace de payer un coup la prochaine fois tu t'invite au moins mais t'invite Viens te repasser, je te tiendrai au courant. Bah ouais, j'ai vu que j'ai déjà bu des bières ce soir, mais ça va. C'est pas comme le dernier stream, enfin le dernier stream où il y a plein de gens qui sont venus. C'est pas d'ailleurs qui a ramoté qui, mais vous étiez trop nombreux. Je vais venir te chercher, parce que ça peut faire un peu. Voilà. Il y a, il y a. Il y a ou à. C'est pas mal d'arène là, mais c'est pas désagréable, c'est vraiment pas désagréable. Ouais, ouais, c'est pas fou, mais... Bon, je vais me dire, pour le moment ça va, je mange avec bien, mais c'est vrai que Wolfenstein à ce niveau-là était plus abouti, on va dire. Il savait mixer entre scénario et gameplay, c'était pas trop mal du tout. Ok, le mec, il savait où j'arrivais ou quoi ? Putain, vous portez pas, vous faites quoi ? Je pense que c'est pour ça depuis une heure toi ? Oh là là... Ok, le mec... Ouais... Allez, ça suffit, c'est touché. Pas assez des mythes pour un Serious. Pour le moment, on n'a pas fait mieux. Sauf les mods doux, bien évidemment. Allez, il est marre. C'est parti. 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 D'habitude, franchement, je ne suis pas client de ce genre d'arène. C'est parti. Les sensations avec les armes sont tellement bonnes que c'est plutôt pas mal. Perso, j'aime beaucoup. C'est parti. Pourtant, Doom partait mal, de mon point de vue. L'Open Beta qui m'a laissé un peu de marbre. Le fait qu'ils aient fait une adaptation pour console, c'est pas la joie. Mais finalement, je l'ai pris et c'est un peu aveugle. en fait. Je regrette pas du tout. Je sais pas ce que j'ai pris mais je l'ai pris. Sinon pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je profite un petit peu du scénario pour dire que dimanche après-midi ou lundi après-midi je vais refaire un stream sur Sapienza dans Whitman. Voilà, je pense. J'annoncerai ça sur Utopic HFR bien évidemment. Et oui enfin. Par contre je me demandais si j'allais le faire. L'après-midi ou le soir. Vous n'auriez pas réussi à les servir. Mais oui, je proviendrai à l'avance. La veille. Et c'est vrai que j'aime bien streamer aussi un petit peu comme ça. Enfin voilà. Des fois il y a des après-midi ou je m'emmerde. T'as à quoi poney ? T'as rendez-vous avec Alexandra Lederman c'est ça ? Ok, lui il veut nous aider. Je croyais que ça allait être l'inverse. Je croyais que c'était elle qui allait nous aider. Maintenant ils sont fans des rôles forts féminins. Je ne sais pas que ça me dérange mais je trouve que maintenant ça tombe un peu dans le cliché. Troisième niveau terminé. Moi franchement j'ai une très très bonne appréciation de ce jeu. Je m'éclate vraiment beaucoup. 22h44. Est-ce que je continue ? Ou... Est-ce que vous voulez que je continue ? Dites moi tout. Je vais continuer, j'ai envie. Je voulais savoir si vous étiez encore un peu chaud. C'est important. Parce que sinon je stream tout seul. C'est gentil de rester. Mais c'est bien, j'aime bien quand le chat il est actif. Comme ça on peut discuter et tout. On est bien. On discute. Bien tu verras quand tu vas le lancer Giger tu... Tu ne vas plus le lâcher. J'ai du mal à le lâcher là présentement. Ha ha ha. Comme tu veux Megaduff. Début de la fin. Hum. Philosophique. En contre il est vraiment trop old school. Le fait qu'on ne puisse pas recharger les armes moi ça me... C'est bizarre. Hum. Hum. Ah t'es loin. Autant pour moi je croyais que tu ne l'avais pas commencé. Peut-être que souris en main ça changera qui sait. Oui je pense qu'à mon avis... Avec la souris en main ça verra peut-être mieux. Par contre je tiens à préciser c'est peut-être moi sincèrement. Mais euh... J'ai peut-être des inputs lag. Je ne sais pas pour quoi j'ai l'impression d'avoir des inputs lag au niveau de la souris. Il est donc fortement recommandé aux souris. Je ne pense pas que ça s'appelle input lag pour les souris mais... C'est comme ça que je le ressens. Alors c'est peut-être les paramètres du stream et tout ça. Je remarque qu'il y a 0 drop sur le stream donc je suis plutôt content. Donc le stream est fluide en fait. Et euh... C'est cool. C'est cool c'est cool. Bon les décors extérieurs ils auraient pu être un chouïa plus joli. Mais ça va. Ah bah là la souris c'est... C'est du caviar je comprends même pas qu'il y ait des gens qui vont acheter sur console. Surtout qu'en plus il a pas l'air d'être trop trop gourmand donc je pense que même sur une petite config ça marche. Là on parlait d'Anzai tout à l'heure par exemple je l'ai vu il a essayé l'open beta et il a une 680. Comme quoi euh... Et il tournait plutôt bien il était assez joli d'ailleurs. Et il avait fait quelques concessions mais pas des grosses en tout cas. Pas d'énormes, pas d'énormes concessions. Après voilà euh... Et comment le multi est ce qu'il était quand il est en beta. C'est quoi ça ? Bon ça je m'en fous ça. Bon la musique ça va, un peu répétitive, un peu de... un peu... On a l'impression que la musique elle a été faite avec des pets. Au delà de ça, bon ça va c'est correct. Ça va avec l'ambiance je trouve. C'est pas... Voilà. Oh c'est dégueulasse. Toto's, Toto's, Toto's et Brio. Oui voilà, bah oui voilà c'est ça c'est du métal, elle correspond bien à la situation mais voilà ouais c'est ça je suis bien d'accord. Putain mais j'ai deux armes en... Ça va bastonner. Franchement bonne sensation hein c'est... Je m'éclate bien là. Oh ouais d'accord. C'est vrai que moi j'ai trouvé que déjà les musiques de Wolfenstein par exemple étaient beaucoup plus inspirées. Ils avaient repris des musiques des Beatles et tout en allemand, c'était vraiment chouette. Enfin je crois pour montrer que le nazisme ça avait bien fonctionné sur tout ce qui est culturel et tout. Avec une musique métal pas trop omniprésente donc c'était vraiment pas mal. Et bon là c'est Doom c'est un autre registre hein c'est... Je crois qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans il y a 20 ans. C'est vraiment pas une mauvaise chose moi perso ça... C'est une mauvaise chose moi. Ici Ciao ! Tout ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment simple. C'est pas assez. C'est pas assez large. C'est pas assez assez large. S'en occupeux. C'est pas assez large. C'est pas assez large. C'est pas assez large. Parce que j'ai outreuré sa vieilles si jamais moins avoir fait qu'au ne pas plus. C'est pas assez large. Bonne soirée Megadeth, merci d'être passé. Non, Wolfenstein c'est pas du tout le même style mais je compare parce que c'est les mêmes développeurs. Enfin non. Je sais que c'est ID Software avec Machine Games. Oh non, mais pourquoi tu t'éloignes comme ça ? Ça c'est un KK. Je suis dit à Plasma. Euh... Allez, donne moi de la vie. Merci. ... 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 Bonjour à Fallen51 qui regarde en feu dans son coin, sans dire bonjour au chat. Ça y est, c'est calmé. Ça va le stream toujours ? Je me préviens, je ne sais pas trop où je vais. C'est à ce moment précis que je capte à quelque chose avec ma caméra. Merci. Alors je précise pourquoi c'est un petit carré ce soir, c'est parce qu'en fait sur les captures de fenêtres normales il ne veut pas capturer et en fait je suis obligé d'utiliser une option qui s'appelle capturer le jeu. Alors OBS des fois c'est bien mais c'est un peu curieux. Et je ne comprends pas mais bon. Tant que ça marche ! J'ai un tir secondaire avec le pistolet. Bon ouais mais il est pourri ! Pas trop ce qu'il faut que je fasse ici, il n'y a l'heure d'avoir rien. C'est quoi ça ? Ah si ! C'est une cachette ! Ah il faut le charger, il est lent mais à partir. Ah d'accord, ok. Ah oui ! C'est là que l'on voit que la nature reprend ses droits. GUSDX Tanaïs 2014 Tanaïs. Enfin ça dépend, je ne sais plus quelle version Tanaïs. Cargo de nuit ! Je crois qu'en speedrun ce jeu là il peut être très 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 sympa. Nous ne désactivons la tour que temporairement. Retirez chaque lundi individuellement. Libérez l'échappement d'air. Libérez l'échappement d'air. Libérez l'échappement d'air. Alerte contamination énergétique détectée. Oh mais la vie est bordel ! Détruire la production d'énergie et argent. Ah mais je l'ai déjà la tronçonneuse ! Tu peux continuer à chanter Axel ! Non mais j'ai loupé un truc, un truc là. Je l'ai loupé ! Non. Je l'ai cordialement loupé ! Je l'ai cordialement loupé ! Ça va ! Ah ouais, c'était donc ça ! Euh... Ok... Je suis sero sneaky sandy, né ? Je suis obligé de vie. Je suis obligé de changer ! Sous-titrage STROX. Je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé興 impliqué s'ils englent. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, quel dommage. Bonne soirée à toi aussi. Je vais continuer encore un peu, puis après je vais arrêter le stream. Je le remettrai sur HFR demain, je pense, à droite possible, demain matin. Et avant que vous partiez, je vais vous mettre une petite vidéo bien rigolote si vous voulez bien. Qu'est-ce que je fais ? C'est là que je voulais aller. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de moi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.